Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le prochain Call of Duty 2018 Qui est quasiment sûr à 95%, donc 95% de chance que ça soit justement Call of Duty Black Ops 4 Avec un autre Call of Duty qui va être mis de côté, qui va être en... Je vais pas dire, je vais pas dire tout de suite, je vais vous laisser jusqu'à la fin, etc, que vous puissiez savoir Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Tu sais que l'objectif étant les 100 000 abonnés, donc n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau pour de la news Pour du Call of Duty Black Ops 3, pour de la news World War 2, pour tous les Call of Duty, un peu de Fortnite de temps en temps Et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de like pour cette news Franchement si cela vous fait extrêmement plaisir, n'hésitez pas à défoncer cette barre de like Si tu as envie de voir Call of Duty Black Ops 4 très prochainement, n'hésite pas à me le faire savoir Like cette vidéo, ça serait juste magnifique Niveau gameplay, je vous ai mis un petit gameplay, enfin un petit gameplay, un gros gameplay en fait sur IW J'ai raté la triple à quelques kills de nouveau sur IW, ouais je sais, j'arrête pas de la fail en ce moment Et j'ai terminé sur un 114 kills à la cabare Donc le gameplay est plutôt très intensif, etc, vous allez voir qu'il y a du rush et tout ce qu'il faut Enfin bref, j'aime bien jouer à IW en ce moment parce que c'est grave plaisant et tout Et il y a beaucoup moins de putes qu'il y en aurait sur World War 2 C'est-à-dire des personnes qui aiment bien jouer avec la mine, qui aiment bien jouer avec ça Il y en a très très peu en ce moment sur Infinite Warfare Donc j'en profite de pouvoir rush jusqu'à ce que j'en ai marre de vouloir rush Voilà, ça fait vraiment grave plaisir Enfin bref, aujourd'hui on va attaquer concernant le prochain Call of Duty Qui s'avère être Call of Duty, Black Ops 4 Je vais vous balancer toutes les infos, je vais même rappeler des anciennes infos Pour ceux qui ont éventuellement oublié certaines choses Qui ont oublié peut-être les anciennes vidéos par rapport à ça Et justement j'ai rappelé certaines choses quand on m'a traité de plus tactique sur certains éléments Donc première des choses à dire c'est qu'à la base il y avait un Insider Je crois que c'était il y a 2, 3 ou carrément un mois de Slack Un mec, un Insider avait expliqué justement que le prochain Call of Duty s'appellerait Call of Duty Black Ops 4 Et qui sera donc disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch Je pense que là-dessus on avait déjà assez parlé Je pense qu'il y a pas mal de gros Youtubers qui en ont assez parlé Mais c'était plutôt assez cool justement Et au début on était quand même assez réticents Parce que justement David Van Der Haar avait dit justement que la trilogie s'arrêterait ici Enfin que ça s'arrêterait sur une trilogie et pas plus loin Alors là-dessus si je peux me permettre juste un truc La trilogie elle est finie Mais tu peux très bien attaquer une double trilogie Oui je veux dire très bien qu'on va prendre l'exemple typique de Star Wars Star Wars à la base c'était censé être une trilogie Et puis ils ont décidé de faire Parce qu'il y avait le chapitre 4, 5 et 6 Et ils ont décidé de faire le 1, 2 et 3 Donc voilà et ils auraient pu arrêter là Et ils ont décidé de faire une triple trilogie Et ils vont décider carrément d'en faire de nouveau une quatrième trilogie sur Star Wars Donc en soi la première trilogie est finie Tu peux très bien attaquer sur une double trilogie maintenant Donc c'est peut-être ça que les gens n'ont pas très bien compris C'est que pour eux la trilogie peut-être de l'histoire de Black Ops 1 Black Ops 2, Black Ops 3 elle est terminée Mais qu'ils font Black Ops 4 pour mettre une autre histoire Qui est à côté ou tout simplement encore autre chose Enfin bref là-dessus c'est dit Ensuite on a eu donc une autre personne qui a dit que Call of Duty Black Ops 4 S'appellerait en réalité Call of Duty Black Ops Freedom Donc de nouveau là-dessus mais que ça serait un Call of Duty Black Ops 4 Comme nous on le dit bien Et ensuite il y a beaucoup d'informations qui sont parties etc Bon déjà je vais revenir sur un truc J'avais déjà parlé à l'époque qu'il y aurait de potentielles nouvelles armes Sur Call of Duty Black Ops 3 Et j'ai dit que ça allait arriver dans un mois Et c'est un mois pour jour, jour pour jour Que j'avais dit ça C'était en l'occurrence des nouvelles armes sur Black Ops 3 Pour Black Ops 4 On m'avait traité de pute à cliquer à l'époque Et comme quoi j'avais quand même pas mal raison Puisque j'avais déjà expliqué qu'à l'époque sur Advanced Warfare Ils ont fait la même chose sur Call of Duty World War 2 Et même Infinite Warfare avait leak des armes de Call of Duty World War 2 Bah voilà de nouveau c'est exactement la même chose Qui va se passer sur Call of Duty Black Ops 3 Il y a énormément de nouvelles armes etc Je tiens juste à vous dire un truc C'est qu'il y a une énorme rumeur Qui dirait qu'il y a beaucoup d'armes de Call of Duty Black Ops 2 qui sortent Donc est-ce que ça ferait un lien sur Black Ops 2 Remastered Je peux vous dire que ça ne sera absolument pas le cas Donc le prochain Youtuber que vous voyez en train de vous dire Que le prochain Call of Duty Remastered sera Call of Duty Black Ops 2 Oubliez Je vous le dis tout de suite Oubliez ça ne sortira pas tout de suite Et justement parce que c'est un autre Call of Duty Remastered qui va sortir Donc au cas où comme ça je vais mettre directement les points sur les i là dessus Enfin bref Et donc récemment il y a eu quelque chose d'assez impressionnant Déjà qu'on avait assez de mini preuves On va dire ça comme ça Il y a quelque chose donc de nouveau Une société qui travaille à côté d'Activision Et qui vend justement des objets de Call of Duty Black Ops 4 Sans le vouloir Ça n'était pas censé être sorti Enfin ça de nouveau Est-ce que c'était censé sortir ? Est-ce que c'était pas censé sortir ? Je vais en revenir un peu plus tard dans la vidéo Enfin bref Donc il y a une société qui vend des choses pour Activision Ça veut dire des posters et tout etc Et en l'occurrence c'est des posters Et justement dans le bon commande qui n'était pas censé sortir Et bien justement on voit quoi ? On voit Call of Duty Black Ops 4 Je vous balancerai l'image qui est grâce à Charlie Intel Sur Twitter Et justement grâce à ça on peut savoir que Call of Duty Black Ops 4 sera bel et bien le prochain Call of Duty Parce que c'est des sociétés qui travaillent avec Activision Et ne peut pas se permettre de dire Ouais ça sera tel ou tel Call of Duty etc Enfin bref là-dessus vous allez me dire Ouais mais Locked Si on se remémore par rapport à Black Ops 3 Une année après il y avait un journal qui avait dit que le prochain Call of Duty Serait Call of Duty Ghost 2 Parce que selon la campagne Il était censé avoir une suite Et ils ont décidé de faire Infinite Warfare etc Et là-dessus je vais vous dire Oui vous aviez raison Vous aviez totalement raison Mais il y a une autre image qui est sortie très récemment C'est justement un Américain Il me semble Alors je ne sais plus si c'est joueur de basket ou de baseball Parce qu'il me semble que c'est basket Je ne sais pas pourquoi on live on m'a dit joueur de baseball Enfin bref Qui porte une casquette du logo de Black Ops 4 Alors vous allez me dire Ouais c'est totalement fait que ce n'est pas possible etc Et en fait lors de la vidéo Malheureusement je ne peux pas J'ai essayé de faire le truc le plus propre etc Et en fait on ne va quasiment rien voir si je prends une photo Mais en fait sur le côté Quand il passe sur le côté droit On voit le logo très large à côté Alors autant qu'on te dise que c'est un fake Ok d'accord Mais là que ça soit aussi réel que ça Avoir un logo très large à côté Sachant qu'il y a le logo Black Ops 4 Non Non ce n'est pas possible Je vous dis tout de suite Ce n'est pas possible Ce n'est pas un fake Ça devient une réalité Que le prochain Call of Duty sera bel et bien Call of Duty Black Ops 4 A 95% de chance que cela arrive Je ne dis pas 100% parce que C'est possible qu'ils nous trollent etc Ça veut dire que Treyarch aime bien nous troll Je pense que vous le savez bien là dessus Ils aiment bien nous troller etc Et puis ils sont maîtres dans l'art de l'easter egg Et surtout Alors ça ça serait une autre théorie Et que Que j'avais déjà émis avant Et que un petit Que quelques Youtubers américains en ont parlé Qui étaient plutôt assez constructifs Qui sont allés encore plus loin que moi Qui étaient plutôt assez cool Malheureusement je n'aurai pas l'image là dessus Je vais vous expliquer Très simplement Donc Pour ceux qui s'en souviennent Il y a Redwood Snow La nouvelle map qui est sortie Justement j'avais montré Qu'il y avait potentiellement Le Magnum 44 Qui va sortir sur Call of Duty Black Ops 3 Parce que c'est une des anciennes armes Justement en l'occurrence Sur B1 On a le Python Pour ceux qui s'en souviennent Le fameux Python Et donc Forcément On arrive sur Comment ça s'appelle Sur Sur un Sur quelque chose Où Redwood Snow A côté il y a des missiles Vous voyez vraiment des missiles Et il y a un numéro A côté en haut Des missiles Avec un code barre Alors vous allez me dire Ouais mais à quoi ça fait référence L'Octet etc Bah en fait Je me suis amusé A faire quelque chose C'est que le numéro Si vous le dissociez Vous le coupez en deux Vous vous amusez donc A faire une longitude Et une latitude Ouais ça se dit ça Longitude et latitude Et en fait Vous retrouvez en Chine Alors là tu vas me dire Ouais mais quel est le rapport En réalité je comprends toujours pas Sur tous les panneaux de configuration Suite à la mise à jour Tout T'es situé en Chine Tu vois exactement Le même endroit Vous pouvez vous amuser A le faire si vous avez envie Vous mettez Il me semble que le chiffre C'est 0,48 119 Ou 118 Un truc du genre Vous mettez 48 100 etc Donc vous mettez ça Et ça se retrouve Exactement en Chine Alors là tu vas me dire Ouais ok d'accord Et ça se retrouve Sur tous les écrans Sur tous les écrans Tu vas voir justement Que ça te situe en Chine Exactement A l'endroit où justement Il y a cette easter egg là Et juste à côté Du numéro C'est écrit 004 Donc une possibilité Que la prochaine Guerre moderne De Treyarch En l'occurrence Black Ops 4 Se situerait Essentiellement Donc en Chine Donc peut-être Une baston Une guerre moderne Entre les Asiatiques Enfin entre les Chinois Et les Américains En soi c'est fort probable Vu déjà les circonstances Actuelles Depuis genre 3-4 ans C'est quand même Une sacrée guerre économique Entre les deux Pour ceux qui veulent Avoir plus d'informations Là dessus Je vous invite A vous renseigner De l'actualité Etc Enfin bref Donc pour moi Et ça c'est une théorie Là dessus Il n'y a rien n'est sûr Mais il y a quand même Quelque chose On va dire D'assez impressionnant Là dessus Enfin bref Et on va terminer Sur le Call of Duty Qui sera remastered Je vous avais parlé Des fameux posters Sur Call of Duty Black Ops 4 Justement je vous avais montré Une image Et il y a une autre image Qui montre World at War Pourquoi montrer maintenant Un poster de World at War Il n'y a aucun intérêt C'est pas le Call of Duty Le plus apprécié de tous les temps Qu'on se le cache pas Il y a MW3 Il y a BO2 Il y a MW2 Il y a Black Ops 1 Il y a Black Ops 3 Qui sont des Call of Duty Bien plus appréciés Que au World at War Alors pourquoi Nous proposer Un poster World at War Ça n'a aucun sens J'ai envie de dire Bah ça serait Donc le premier Call of Duty Remastered De Trayarch Alors de nouveau Cette fois Il va falloir prendre Avec des pincettes Cette information là Parce que rien n'est sûr Du tout Contrairement à Call of Duty Black Ops 4 Où on a énormément D'informations là dessus De leaks etc Et c'est quand même Assez bizarre Concernant World at War Faut quand même se le dire Pourquoi vendre des posters De World at War Maintenant Je veux dire Il n'y a aucun intérêt Le jeu est dépassé Depuis un certain moment Enfin bref Et justement Je parlais des leaks C'est quand même bizarre Que tous ces leaks Là sortent maintenant Est-ce que c'est volontaire Ou pas Ça c'est une grande question Parce qu'on voit Que justement Il y a zéro contenu Sur World War 2 World War 2 Est lassant Il n'y a plus aucun Youtuber qui fait des vidéos dessus Regardez Niveau FR Niveau FR Il n'y a plus un Youtuber Qui fait des vidéos Sur World War 2 Pourquoi ? Parce que World War 2 est lassant On ne va pas se le cacher Soyons francs World War 2 est lassant On s'ennuie Il n'y a pas de nouveau contenu Il n'y a rien d'extraordinaire Désormais sur World War 2 Ce n'est pas en train de vous dire Que le jeu est mauvais Etc On est en train de vous dire Qu'il manque cruellement Quelque chose Pour tout vous dire Il y a eu du contenu encore Sur Call of Duty Black Ops 3 Et qu'il y a beaucoup plus de personnes Qui sont retournées sur BO3 Pour justement ce nouveau contenu là Donc c'est quand même assez bizarre On ne va pas se le cacher là dessus Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en avez pensé Quels sont vos avis Etc C'est vrai que j'aimerais bien Avoir vos avis là dessus Parce qu'on a chacun Nos avis un peu Différent là dessus Et que C'est quand même assez intéressant De connaître le vôtre également Mais Comme je vous ai dit On a beaucoup d'informations Sur un prochain Call of Duty Qui s'appellerait Call of Duty Black Ops 4 Allez les gens C'était Loctet 2 En espérant que cette vidéo Vous aura plu Et puis moi je vous dis Bye De faire de like Comme je l'ai dit Etc Cette news Et surtout Le plus important De partager cette vidéo Comme ça tu es au courant Tous tes potes sont au courant Concernant Les fameux leaks Etc Et qu'on ne commence pas A sortir le fameux Putaclic Lorsqu'il y a eu Plein de preuves A ce jour Allez les gens C'était Loctet 2 Moi je vous dis Bye Et à la prochaine Portez vous bien Peace Out Sous-titres par Jérémy Diaz